On va voir un petit sujet concernant le milieu de terrain du UFC Lausanne Sport. On est allé le voir, tout comme Dan Endoy. Ils sont passés tous les deux par la section Team Vaud. Aujourd'hui, ils prennent du galon avec la première équipe. Ils racontent leurs sensations, l'œil crefait. C'est sûr qu'on en a parlé et on en a rigolé surtout. On était ensemble en M21, là on se retrouve ensemble à la première équipe. On marque nos premiers goals, on sent le même match. On est très contents les deux, surtout qu'il y ait la victoire à la fin. Très contents. On aura toujours cette alchimie entre les deux. Puis on s'embête, on rigole. Même en dehors du foot, c'est un bon pote à moi. Cameron Puertas, 20 ans, et Dan Endoy, 18 ans, font partie de cette relève lausannoise prometteuse. Face à Kriens lors de la victoire 3-2, ils inscrivent chacun leur premier but en pro. La belle histoire. Dan Endoy fut intégré au groupe cet hiver avant de disputer ses premières minutes lors de la reprise. Dans la foulée, il signe son premier contrat pro. Très motivé, volontaire sur le terrain, il entre sur la pelouse avec beaucoup de mordons. Ah oui, c'est sûr, c'est ce qu'on attend d'un jeune, c'est qu'il est fin et qu'il donne tout sur le terrain. On m'a fait confiance, maintenant c'est à moi de rendre la pareille en faisant des bonnes performances. Et on est dans l'équipe à pouvoir bien jouer et faire des points. Rapide et percutant selon Giorgio Cantini, il peut prétendre à une place de titulaire, mais doit se montrer plus efficace dans le jeu en pivot. Grâce à une grosse présence physique, Cameron Puerta s'est quant à lui installé au milieu de terrain dès l'automne. Utilisé juste devant la défense, en relayeur ou même en disque, c'est assoiffé de ballons appréciés être au cœur du jeu. Mais dans la bataille du milieu, il faut parfois aller au plus simple. Quand on est jeune, on a envie de tout faire bien. Donc des fois, quand on veut faire les choses bien, on essaie de faire les choses les plus compliquées, car les choses les plus simples, ce seraient les meilleures. Puis c'est dans ça que j'aimerais bien progresser, jouer simple et surtout rester régulier. Ce LS qui est pourtant dans une période charnière, cruciale pour son avenir, continue à promouvoir sa relève. L'entraîneur vaudois a voulu faire confiance en cette fraîcheur, cette légère insouciance que les deux joueurs ont apporté au groupe. L'âge, la qualité n'est pas l'âge. Le moment de faire jouer, je l'ai vu déjà l'été passé. Cameron, il est déjà tout de suite dans le contingent. Dan, on l'a suivi encore pendant les derniers six mois, les quatre mois à 21. Mais le projet, c'est clair que s'il y a des jeunes qui sont là, qui sont prêts pour jouer, alors c'est à nous, à moi, le staff à donner aussi confiance et à le faire jouer. Je pense que le moment qu'on a choisi, c'est bien. Jouer simple, ne pas sombrer dans la complication, pour un jeune, c'est primordial. Oui, surtout au mal. Surtout pour un attaquant, c'est deux joueurs différents. Donc il y a un vrai attaquant qui a un petit peu d'insouissance, beaucoup de vitesse, il l'a sans doute gros. Mais c'est clair, à cet âge-là, il manque encore de repères, de routines et tout. Par contre, Puertas, lui, il n'y a pas de souci. Bon, ce n'est pas un véritable produit. Le Zannoy, il a joué jusqu'à 18 ans avec Fort Varmange. C'est Christophe Aurélien qui l'avait repéré. Il était au départ gardien, il jouait dans les buts. Donc c'est un type qui a vraiment progressé. Et Christophe l'a poussé, il l'avait conseillé. C'était Marco Tigger qui s'occupait à l'époque, qui était responsable du centre de formation. Et c'est comme ça que le jeune est arrivé. Mais je dois dire qu'il a progressé à une allure vertigineuse. Et on a vu aujourd'hui, c'est clair, il a encore un petit peu de déchets, il a un peu d'inexpériences. Mais par son attitude, son activité, sa disponibilité, ces trois derniers matchs, c'était souvent le meilleur le Zannoy.